Voilà, donc bonjour à tous, on va continuer cette fameuse partition, ma première partition, vous l'avez devant les yeux, de la mesure 1 à la mesure 16, et on va essayer de continuer, donc pour l'instant on a fait deux mesures, et là on va continuer, tiens je reprends le médiator pour simplifier, et je vais refaire ce qu'on a fait, alors si, si, mi, mi, ré, ré, mi, je continue à la mesure numéro 3, ce qui va donner si, si, do ici, do première case, deuxième corde, voyez, ici, alors je recommence, la troisième mesure, si, si, do, 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 et je vais chercher mon ré, do, je reviens à do, si, ce qu'il fera si j'enchaîne, ça va faire, voilà, comme on a dit, toujours vers le bas, le médiator, donc ensuite mesure 5, je recommence, c'est à peu près, c'est la même mélodie, et ensuite les deux dernières mesures, 7 et 8, ça va faire si, si, do, do, ré, si, mi, on appelle ça une phrase conclusive, ça conclut quelque chose, maintenant je vais vous jouer de la mesure 1 à la mesure 8, ce qui va donner ça, voilà, d'accord, et je vais vous faire l'accompagnement, ou vous pourrez jouer dessus, bien sûr, comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, alors ça va donner ça, je vais essayer de l'accompagnement, je prépare ma boîte de loupe là, c'est mon, on va dire mon enregistreur, je vais dire 1, 2, 3, 4, et on débarque, 1, 2, 3, 4. Donc à partir de là, je peux le jouer dessus, et là on va le faire ensemble, comme ça si on vous permet de vous entraîner un peu, 1, alors là je lis les notes, qui sont sur la, si, si, mi, mi, ré, ré, mi, 3, 4. Voilà, donc vous voyez que, voilà, de la mesure 1 à la mesure, 8, j'ai pu jouer donc une mélodie qui ressemble quand même à quelque chose, et avec quelques accords qui enjoliment. Donc vous voyez que le fait d'être 2, et bien ça nous permet, et de déchiffrer, et de reconnaître les notes, et on est quand même sur une portée là. On va continuer sur les mesures d'après, donc de la mesure 9 à la mesure 16. On va apprendre la note de SOL ici, SOL donc 3ème case, SOL et vous voyez l'annulaire ici le 3ème doigt. Donc on va apprendre le SOL, puis ça fait 1, 2, 3, 4, ok ? 1, 2, 3, 4, entraînez-vous à faire ça ? Donc forcément, celui-là, c'est le 3. Voilà, donc puisqu'on demande le SOL ici, SOL, SOL, ensuite FA dièse, il est juste au-dessus, regardez, plus grave. SOL, FA dièse, SOL, FA dièse, regardez. Ensuite, je vais rechercher mon Ré qu'on connaît maintenant. Ré, alors SOL, SOL, FA dièse, FA dièse, Ré, Ré, et je vais chercher mon Mi qu'on connaît aussi, il est à vide. Donc ça va donner ça. Voilà, ça c'est pour la mesure 9 et 10, et ensuite 11 et 12. Je vais prendre mon Si, Si qu'on connaît, à vide, donc 2ème corde à vide. Si, Si, Do, on connaît, Ré, Do, Si, vous avez vu ? Ré, Do, Si. Je refais, alors je fais de 11 à 12 sans m'arrêter. Si, Si, Do, Do, Ré, Do, Si. Si je lis toute la ligne de 9 à 12, ça va donner ça. Voilà, 3, 4, SOL, SOL, FA dièse, Ré, Mi, Si, Si, Do, Do, Ré, Do, Si. Et on continue, 13 à 14, donc on va faire 13, c'est les mêmes notes, hein, SOL, SOL, donc SOL, SOL, FA dièse, 2 fois, Ré, 2 fois, et Mi, donc c'est bien, 13 et 14, c'est pareil que 9 et 10, on est d'accord ? Et ensuite, on prend 15 et 16, et ça va faire la dernière phrase qui fait Si, Si, Do, Do, Ré, Si, Mi, pour avoir toujours une phrase qui conclut quelque chose. On entend bien que ça conclut, hein, donc une phrase conclusive. Donc, je vais vous le jouer en entier, mais avant, ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais accompagner avec quelques accords, c'est-à-dire un Do majeur, un Ré, un Si mineur, mais ça, on verra plus tard, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais jouer la mélodie qui fait SOL, SOL, FA dièse, FA dièse, Ré, Mi, alors attention, 3, 4, et, FA dièse, Ré, Mi, Si, Do, Ré, Do, Si, SOL, FA dièse, Ré, Mi, Si, Do, Ré, Do mé, Sol, Si, Eisen, Ré, Mi, Si, Do, Ré, Do mé. Si, Sol, Fa dièse, Ré, Mi, Si, Do, Ré, Si, Mi. Vous voyez ? Alors bien sûr, vous faites attention à ce que quand je dis une note, vous vous en faites deux. Puisque je vous dis Sol, vous vous faites Sol, Sol, Fa dièse, Fa dièse, etc. D'accord ? Voilà. Maintenant, on va tout le jouer. C'est-à-dire que je vais vous faire l'enregistrement complet et vous pourrez le jouer en entier. Un, je vais, deux, trois, quatre. Un, je vais, deux, trois, quatre. A partir de là, regardez, je vais le jouer une fois pour que vous regardez, pour que vous imaginiez ce que ça va donner. Je vais partir sur Si ici, vous vous rappelez au début, au début de la partition, Si, Si, Mi, Mi, Ré, Ré, Mi. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre, quatre. Voilà. Donc vous avez vu que j'ai un tout petit peu ralenti sur la dernière mesure, la numéro 16. Et bien, c'est pour annoncer que, attention, c'est la fin. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aidera un petit peu pour visualiser les notes. Vous voyez, les notes simples, pas très difficiles à faire aussi au niveau de la guitare. Et on va continuer comme ça. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera à comprendre un petit peu déjà l'écriture musicale. Et puis, à la prochaine fois.